... Pierre et Josette, ils participent tous à ce nouvel épisode de Questions pour un champion. Une émission qui vous est présentée par... ...Julien Leberce. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Questions pour un champion, c'est le week-end, c'est le samedi, donc les derniers jours de la semaine. Et j'espère que vous êtes nombreux et nombreux à nous regarder, à nous suivre là où vous êtes, là où vous êtes en train de vous reposer. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait un effort pour rentrer plus vite, pour ne pas rater les premières secondes, les premières minutes de cette émission. Encore une fois, salez-vous confortablement et merci, vraiment très chaleureux. Jacques-Henri, j'espère que vous avez suivi l'émission d'hier qui était assez ébouriffante. Il se trouve que Jacques a été battu. Il était en cinquième jeu, il était vraiment tout près de la cagnotte. Il a été bel et bien battu, fatigué par Jacques-Henri qui, et donc là ce soir, il a décidé de recommencer, Jacques-Henri, de remettre son titre en jeu. Jacques-Henri, ce qui se présente. Oui, alors je viens donc de Strasbourg et je suis à la retraite depuis 4 ans, où j'enseigne notamment la psychologie à l'Université Populaire Européenne de Strasbourg. Et auparavant, j'étais donc psychologue à la SNCF et chef d'un centre de psychologie. Vous avez deux enfants ? Deux enfants, de Jean-Guillaume et Bertrand. Oui, petits aussi ou pas ? Des petits ? Ah non, pas encore. D'accord, et puis un fou, un fan de poésie. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure parce qu'il n'y a rien de trop pour la poésie, on n'en parle pas assez à la télévision. Ça c'est vrai, c'est très très rare. Même des émissions littéraires comme celle de Pivot passent très très peu de poésie pour ne pas dire presque jamais. Eh bien, on en parle. Après un premier d'avoir qui fait de temps en temps un petit effort pour la poésie. Exact, mais vous reconnaîtrez qu'on en parle pas mal. C'est vrai, ça je reconnais et ça c'est bien. Et Jacques-Henri, bonne chance ce soir. Allez, Strasbourg de Barra. La parole est à Nicole. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je viens de Paris dans le 18ème. J'embrasse les trois hommes de ma vie. Je remercie vivement Vanessa et sa maman d'avoir bien voulu m'accompagner ce soir. Et puis je fais un coucou affectueux à mes beaux-parents et à tous ceux qui me reconnaîtront et à mon ami Daniel. Merci Nicole. La parole à Pierre maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre, je suis retraité de l'industrie chimique. Oui. J'habite Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. Je voudrais embrasser tous ceux que j'aime, dire bonjour à tous mes amis. Et remercier mon fils Thomas qui m'a inscrit à ce jeu qui m'intéresse beaucoup. Il a bien fait Thomas. Merci Pierre. La parole à Josette. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je viens de Bron, une banlieue de la région lyonnaise. Je suis retraitée de la formation professionnelle des adultes. Et traditionnellement, j'embrasse toute ma famille et mes amis proches. Et je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Merci Josette. Mes amis, à quel sport d'équipe associé-t-on l'italien Franco Barresi ? Barresi, c'est un footballeur Barresi. C'est donc le football. Chez le bœuf, comment appelle-t-on le muscle long du cou constituant un morceau très fin ? Le filet. Complétez votre réponse. Le... Josette. Filet mignon. Bien joué. Quelle déesse originaire de Phrygie et personnifiant la puissance végétative de la nature était appelée Grande-Mère ? Grande-Mère ? Une déesse, oui Pierre ? Déméter. Non. C'est Cybelle. Quelle boucle métallique portant un doigt articulé et constituant un système d'accrochage est utilisée par les alpinistes ? Réponse Pierre. Un piton. Non. C'est le mousqueton. Dans quel département français se trouvent les villes de... Belay, Gex, Nantua, oui ? Lain. C'est Lain, d'accord. En architecture, quel ordon donne-t-on à l'enroulement en spirale formant les angles du chapiteau ionique ? Allez Jacques-Henri, on joue là ? Pierre aussi, non ? Personne ? Volute. C'est une volute. Et vous l'aviez en plus, une volute. En grammaire, quel adjectif qualifie les prénoms, ou plutôt les pronoms ? Qui, que, quoi, lequel est donc ? Relatif. Très bien, relatif. Quel nom en féminin pluriel désigne une profonde obscurité ? Profonde. Les ténèbres. Les ténèbres, oui. En 1960, quel acteur incarne le lanceur de couteaux phlegmatique dans le film Les 7 mercenaires ? Jules Brunner. Non. Les autres. Charles Branson. C'est non. Chazette. Steve McQueen. Non plus. James Coburn. Quel mot anglais désigne le professionnel recevant les paris sur les champs de course ? Oui. Bookmaker. Bien sûr. De 1913 à 1925, quel personnage de criminel romantique fait l'objet d'une série de romans signé ? Jean-Thomas. Jean-Thomas. Gaston Leroux. Oui. Arsène Lupin. Eh non. Josette. Rouletabille. Non plus. Personnage de criminel romantique qui fait l'objet d'une série de romans signé Leroux. Chéri. Chéri Bibi. Voilà, Chéri Bibi. Cinq volumes des aventures de Chéri Bibi. Autrefois, par quel mot désignait-on l'ensemble des peuples qui habitaient la terre de feu ? Les Fuégiens. Les Fuégiens. Très bien. Quel instrument de musique est composé de lames de bois d'inégale longueur sur lesquelles on frappe avec des maguettes ? Un xylophone. Un xylophone, oui. En 1783, quel traité met fin à la guerre de l'indépendance américaine ? 1783. Washington. Non, non, non. 1783, Jacques-Henri. Versailles. 1783, le traité de Versailles. En droit, quelle locution désigne la liberté laissée à l'administration de prendre certaines mesures ? Ça s'appelle le pouvoir discrétionnaire. Comment appelle-t-on la personne qui traduit oralement une langue dans une autre ? Traducteur. Non. Oui. Interprète. Bien sûr. Ah oui. En 1959, quel groupe de jazz vocal est créé sous l'impulsion de Mimi Perrin ? Jazz vocal. Les double six. Les double six. En phonétique, quel adjectif qualifie une voyelle ou une consonne articulée près du voile du palais comme le K ? Oui. Palatale. Non. Oui. Palatine. Non plus. Adjectif qualifie une voyelle ou une consonne articulée près du voile du palais comme le K. K près du voile du palais. Non. C'est Vélaire. Vélaire. Comment appelle-t-on un territoire situé à l'intérieur d'un autre ? Oui. Dominien. Non. Chazette. Enclave. Bien joué. Quel adjectif dérivé du nom d'un arbuste aux fleurs odorantes qualifie ce qui présente une couleur mauve rose ? Lila. Oui. Très bien. Et en médecine, quel synonyme de dermite désigne d'une manière générale une inflammation de la peau ? Oui, là-bas. Dermatose. Oui, c'est bien. Dermatite ou dermatose. À quel art associe-t-on Nadar et Cartier-Bresson ? Photographie. Bien sûr. Qu'elle n'est originaire de Turquie et constituée de brochettes de viande grillées ou rôties. Oui. Kefta. Non. Abouillé, habillé. Oui. Chiche-kebab. Bien joué. Et c'est gagné, je sais. En 1990, quel est le titre du film co-réalisé par Marc Carreau et Jean-Pierre Genet ? Delicatessen. Bravo. Et c'est gagné. Allez, 3 à 1, Nicole et Pierre, là. 3 à 1. Par analogie avec le dernier fils de Jacob, comment appelle-t-on le plus jeune enfant d'une famille ? Benjamin. Bien sûr, Benjamin. C'est à côté de toi. Dans quel sport, deux équipes de sept joueurs s'affrontent-elles dans une piscine en essayant de marquer les buts ? Waterpolo. Correct. 7-3. Et dans quel conte de Perrault, une jeune princesse est-elle plongée par une fée dans... Oui. La belle au bois dormant. Voilà, dans un sommeil de 100 ans, la belle au bois dormant. Attention, madame, monsieur, à cette question. 7-6, 6-7. Et... Chez l'homme, quel os long et grêle de la partie externe de la jambe est parallèle au tibia ? C'est mieux. Le mur. Le perronné. Et c'est gagné, le perronné. Voilà, Nicole, le supplice est fini. Merci d'être venu nous voir, Nicole. C'est moi qui vous remercie. La table à Paris dans 18e et vous faites une collection d'éléphants. Voilà. Mais alors, tous les éléphants, s'il y en a, si vous avez des éléphants en trop, n'hésitez pas. Que cherchez-vous exactement, Nicole ? Écoutez, que ce soit aussi bien des objets, des timbres, des cartes postales, tout en éléphants. Montrez-nous. Voilà, attention au micro, mais je voudrais qu'on fasse un gros plan sur ce que vous montrez actuellement. Non, je ne sais pas si ce sera possible. Non, c'est un éléphant. Et la broche, et la broche. Et la broche. Ne la touchez pas, ne la touchez pas. Regardez la broche. Magnifique broche. C'est un éléphant avec la trompe levée. Il faut que la trompe soit levée. Pour porter bonheur, mais j'en ai qui ont la trompe en bas. Ça m'est égale. D'accord, oui. Merci mille fois, Nicole. C'est moi qui vous remercie. Et regardez votre cadeau. Nicole, avec l'histoire de la photographie, entrée dans le monde des images et découvrez une chronologie des pionniers au maître de la photographie contemporaine, ainsi que les grands événements et inventions techniques d'un art en perpétuelle évolution. Alors, ce jeu continue avec les quatre à la suite. C'est la deuxième phase de jeu qui s'appelle comme ça. Quatre à la suite, pourquoi ? Parce qu'il faut faire quatre bonnes réponses à la suite. Nous avons les grands moments du sport français. L'architecture du verre. Le roman de science-fiction et les médecins et professeurs célèbres. Question pour un champion. Josette ? Les médecins et professeurs célèbres. Médecins, professeurs, célèbres. Et le sport, alors sport français, non ? Non. Rien du tout, la science-fiction non plus ? Bon. Vous avez l'occasion de nous regarder, Josette, le soir, très souvent ou pas ? Tous les jours. Et si je ne suis pas à la maison, j'enregistre. Que faisiez-vous avant ? Vous étiez dans la formation professionnelle ? Formation professionnelle des adultes. J'étais enseignante en comptabilité, fiscalité. Bon, vous avez arrêté maintenant ? Je suis en retraite depuis un an et demi. Oui, comment se passe cette petite retraite ? Sympathique ? Tranquille, bien occupée. J'imagine comme toujours. Vous habitez à Bron ? Bron, banlieue lyonnaise. Vous habitez Bron, oui, on ne dit pas ça. Vous habitez Bron, je corrige. C'est la banlieue lyonnaise, oui ? Banlieue Est. Oui. Et vous lisez beaucoup, les policiers notamment ? Beaucoup de policiers, oui. Les romans ? Je crois que c'est un défaut des comptables. Oui. La télévision, beaucoup ? Beaucoup de télévision, oui. En dehors de questions, que regardez-vous en télé ? Les films, justement, les séries policières, pas mal. Puis d'autres films, quelques émissions d'actualité aussi. Mais vous aimez la télévision ? Les informations, oui. C'est bien pratique. Le cinéma aussi ? Oui, tant que je peux. Un peu de théâtre, un peu de jardinage, un peu de bicyclette et tout en même temps. Voilà, un petit peu de tout. Alors le jeu, médecin. Médecin, professeur, célèbre. La fenêtre et jeu. Top quel médecin de l'Antiquité est à l'origine du serment que prêtent les médecins français avant d'exercer leur art ? Hippocrate. À quel chirurgien français du XVIe doit-on le renouveau de la ligature des artères ? Paré. Oui. À quel médecin anglais doit-on la découverte de l'immunité contre la variole ? Génère. Oui. Quel médecin français du XIXe identifia la fièvre typhoïde et la diphtérie ? Je passe. Quel médecin et microbiologiste allemand découvrent le bacille de la tuberculose et du choléra ? Coq. Quel bactériologiste français mort en 1933 a créé l'Institut Pasteur de Lille ? Je passe. En 59, quel néphrologue français réalise la première greffe du Rhin entre faux jumeaux ? Je passe. En 65, alors c'est un néphrologue, ça se passe en 59, un néphrologue français qui réalise la première greffe du Rhin entre faux jumeaux. Et quand je pense à lui, je ne peux pas m'empêcher de penser à son fils Michel Berger que j'ai bien connu, pour l'avoir interviewé plusieurs fois. C'est le professeur Emburgé. Emburgé. Jean Emburgé. Quel bactériologiste français mort en 1933 a créé l'Institut Pasteur de Lille ? C'est Calmette, Albert Calmette. Et le médecin français du XIXe qui identifie la fièvre typhoïde et la diphtérie et qui donne son nom à un ancien hôpital, je ne crois pas me tromper, c'est Bretonneau. Pierre Bretonneau. Josette, trois points. Allez Jacques. Jacques Henry en piste. On va voir ce que vous allez faire, on va voir si vous allez confirmer tout le bien qu'on pense de vous. Eh bien, ça n'est pas du tout évident. Ça n'est pas du tout évident. Science-fiction, architecture de verre, grand moment, sport français. J'aime bien la littérature, mais la science-fiction, ce n'est pas mon domaine. Je vais quand même prendre le roman de science-fiction. Le roman de science-fiction, d'accord. Jacques Henry, psychologue, on en a parlé hier, arrêtons. On pourrait parler de poésie, allez-y, je voudrais qu'on dise un mot de la poésie. Quels sont les grands auteurs que vous aimez beaucoup ? Alors, moi, j'aime beaucoup Yves Bonnefoy, qui est un auteur contemporain, qui était professeur au Collège de France, donc, qui n'est plus maintenant. J'aime beaucoup aussi Saint-Jean-de-Perses. Saint-Jean-de-Perses, oui. Dans les contemporains, j'aimerais bien qu'on parle contemporain. Vraiment contemporain, à l'heure actuelle. Actuelle, oui. J'aime bien Jean-Michel Molpois, j'aime bien Jacques Reda, par exemple. Oui. J'aime bien aussi Jacques Roubault. Mais ce sont malheureusement des gens qui sont relativement peu connus. C'est confidentiel, vraiment. C'est confidentiel. Évidemment, les gens tirent, effectivement, même, par exemple, Guy Vick, qui est relativement connu. Au bout de 10 ans, on a réussi à écouler environ 2000 exemplaires au grand maximum, alors que Guy Vick est relativement connu. Et c'est un succès. 2000, c'est un succès. Oui, c'est un succès. Moi, quand je vends mes poèmes, c'est entre 5 ans, des sortes exemplaires, et je ne pense pas être trop bonné. Parler d'eux. J'ai même été invité par Bonnefoy à le voir à Paris pendant plus de deux heures, alors qu'il était quand même professeur au Collège de France. C'est vraiment le grand poète à l'heure actuelle. Comment écrit-on un poème ? Ça dépend. On peut évidemment l'écrire, surtout lorsqu'on est jeune, sous le coup de l'émotion, ou disons relativement rapidement pour essayer d'exprimer quelque chose de sensitif. Mais moi, il m'arrive des fois de ne pas s'écrire pendant 8 jours, 10 jours, afin de ressentir une véritable émotion. Et surtout, c'est un peu un travail aussi sur la langue. C'est une émotion transfigurée par le langage, le poème. Ça n'est pas uniquement, disons, uniquement émotif, ça n'est pas non plus uniquement hermétique sur le langage. Je pense qu'il doit y avoir l'alliance, l'alliage des deux. Le roman de science-fiction, jeu. Top en 1898, quel écrivain décrit l'invasion martienne de la Terre dans la guerre des mondes ? Bradbury. Pardon ? Bradbury. En 1968, quel roman de Arthur C. Clarke est adapté à l'écran par Stanley Kubrick ? L'Odyssée de l'espace. En 72, à quel romancier français doit-on le livre Malville ? Maléville, Malville. Robert Merle. En 69, quel auteur américain prend pour héros un présentateur de télé dans Jack Barron et l'éternité ? Ou Jack Barron, aucune idée. En 32, quel écrivain britannique publie le meilleur des mondes ? Wells. En 41, à quel romancier français doit-on ravage ? Barjavel. En 1865, quel roman de Jules Verne décrit une épopée spatiale ? De la Terre à la Lune. En 69, à quel écrivain américain doit-on le livre Ubik ? Ubik. Je ne sais pas. Philippe K. Dick. D-I-C-K. Ça, je ne savais pas. Celui-là, vous le saviez. Le meilleur des mondes, oui. Huxley. C'est Huxley. Huxley, je le savais. Aldous Huxley. Tout le monde le sait. Moi, je n'aurais pas su, je pense. Il faut le retrouver, mais bon, quand on est au bureau. Oui, Huxley, si, Huxley. Jack Barron, élu de l'éternité, c'est Norman Spinrad. Je ne savais pas. Quel roman de Arthur C. Clarke est adapté à l'écran par Stanley Kubrick ? C'est 2001. Il faut le... Ah oui, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais bien sûr, il faut le titre exact et complet. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, d'accord. Et en 1898, quel écrivain décrit l'invasion martienne de la Terre dans la guerre des mondes ? Herbert George Wells. Deux points pour Jacques-Henri. Allez, Pierre, quand vous voulez, les grands moments du sport français ou l'architecture de verre ? Eh bien, je vais tenter le sport français. Le sport français, vous étiez dans l'industrie chimique. Oui. Vous habitez Croatie. Voilà. Avec une belle petite famille, trois enfants plus trois petits. C'est ça. Et puis ce jeu qui rythme vos journées, j'espère. Ah, tout à fait. 18h20. Ah oui. Un petit réflexe. Oui. France 3, question pour un champion. 40 secondes pour ce candidat sympa. Top en 1985, quel cycliste français remporte pour la cinquième fois le Tour de France ? Ino. En 68, à Grenoble, quel skieur français remporte trois médailles d'or olympique ? Kili. En 98, en football, quel joueur français inscrit le dernier but de la finale de la Coupe du Monde ? Petit. En 95, dans quel sport collectif la France est-elle sacrée ? Championne du monde face à la Croatie. Le handball. Voilà. Quatre à la suite. Le handball. Victoire 23 à 19. Bien joué, M. Pierre. Bien joué. C'est bon pour Pierre, c'est bon pour Josette. Alors là, c'est la déception, Jacques-Henri. Bon, un petit peu, mais disons, vu les questionnaires, ça ne m'inspirait pas trop. Donc, c'est sans regret ? Non, sans regret. Regardez, ce cadeau pour vous, regardez bien. Jacques-Henri, voici pour vous l'art rupestre dans le monde de la Chine au Sinaï, de l'Australie à l'Amérique du Nord. Il met en scène l'extraordinaire explosion de la création artistique des débuts de l'humanité. Cet ouvrage, richement illustré, vous est offert par La Rousse. Eh bien, je remercie effectivement la production de La Rousse. Je remercie aussi toute l'équipe qui est effectivement très sympathique. On a eu un accueil absolument charmant, chaleureux. Je n'oublie pas non plus le petit hôtel, nous avons dormi avec un accueil très sympathique. Effectivement, la seule chose, c'est que c'est un petit peu stressant, disons, pour un jour de journée. Mais autrement, c'était très sympathique. Nous sommes d'accord. Merci mille fois, en tout cas, de votre visite et bon retour. Vous êtes à Strasbourg. Strasbourg, oui. Bon retour là-bas, dans le Barin, l'Alsace, magnifique. Et puis, dans un moment, l'explication. Pierre et Josette. A tout de suite. Question pour un champion troisième et dernière partie, le face-à-face. A vous, Julien Lebes. Avec les deux meilleurs candidats de cette soirée, Josette et Pierre. Josette qui habite Brons. Pierre, croisé sur scène, une petite commune sympathique comme tout d'ailleurs, au bord de Seine. Sur scène, c'est les Yvelines. Tout à fait. Première question pour ces deux candidats, pour tout le monde. Une coutume, indice et Pierre. Je cède la main. Top type de droit apparu en France au XIIIe siècle et remplaçant le parage. Je suis illustré dans la Bible par l'épisode de Jacob et des Ahus. Aboli à la Révolution, partiellement restauré par Napoléon Ier. Oui ? Le droit d'Ainès. Bravo. Restauré sous la forme des majorats. J'ai évité la division des fiefs et contribué à maintenir la puissance de la noblesse. Droit lié à la succession. J'accorde à l'aîné d'une famille la part d'héritage la plus importante, le droit d'Ainès. 3-0. Il n'y a pas eu une histoire de plat d'Ainès, là, aussi, sur le droit d'Ainès ? Oui, j'ai eu à céder son droit d'Ainès contre un plat d'Ainès. Contre un plat d'Ainès, oui, c'est ça. Un poisson, maintenant. 3-0. Poisson, indication et Josette. Je prends la main. Top poisson, dont le nom signifie en grec, qui sort de sa demeure. J'évolue dans l'Atlantique et la Méditerranée me concentre autour des îles où je me nourris de planctons. Possédant des nageoires pectorales en forme d'ailes, je peux prendre de la vitesse à la surface de l'eau. Oui ? L'arrêt. Non. Top effectué des vols planés de quelques dizaines de mètres, échappant ainsi à mes poursuivants. Oui ? L'exocète. Oui, l'exocète, très bien. Également appelé poisson volant, j'appartiens à la famille des exocétides ou exocétidés. Je ne sais pas s'il y a un accent sur le « et ». En tout cas, c'est l'exocète. Le poisson volant. 3-2. Un fruit. Question fruit, ceci. Et c'est à vous, Pierre, de jouer. Je prends la main. Top fruit comestible, produit par une solanacée, originaire de l'Inde. Je suis diffusé comme légume au XVIIe siècle dans le midi... Oui ? La tomate. Non. Top dans le midi de la France et reste cultivé dans les pays méditerranéens. Demandant beaucoup de chaleur, récolté dès juillet. Oui ? L'aubergine. L'aubergine. Voilà une bonne réponse. Je suis reconnaissable à ma chère claire et ferme ponctuée de graines, à ma forme ovale ou allongée et à ma peau lisse et brillante, généralement violette. Présent dans la ratatouille, la moussaka, l'aubergine. L'aubergine 5-3, architecture. Madame, monsieur, ça c'est pour vous. Et Josette doit jouer maintenant. Je prends la main. Top pièce d'une maison ou d'un édifice, je suis appelé Pronaos dans les temples grecs. Présente au Moyen-Âge sous la forme d'une artex d'église, les Romains me reconnaissent. Oui ? Le hall ? Non. Top comme Porsche à colonne ou comme couloir fermé. D'abord, oui ? Le hall ? Non. Je viens de dire non à l'instant même. Top d'abord, simple palier d'accès. Mon rôle devient prépondérant avec le développement des escaliers dans l'architecture civile. Pièce d'entrée dont le nom vient du mot latin. Oui ? Corridor ? Non. Top, vestibule homme, je suis, je suis, je suis. Oui ? Le vestibule. Bien sûr, le vestibule. Bonne réponse. Égalité 5 points. Un journaliste. Et ça, c'est pour vous, Pierre. Je prends la main. Top journaliste américain né en 1847. Je fonde mon propre quotidien à Saint-Louis en 1878, puis rachète quelques années plus tard le quotidien World qui devient l'un des plus importants journaux de New York. En 1903, je donne à l'Université Columbia la somme d'un million de dollars pour créer une école de journalisme. À ma mort en 1911, je lègue ma fortune pour la création, oui ? Le magma ? Non. Top d'un prix, récompensant annuellement journaliste et écrivain, le prix Pulitzer. Le prix Pulitzer, Joseph Pulitzer. Égalité 5 points. Géographie. Ceci, pour vous. Je prends la main. Top formation géologique, peu résistante, pouvant atteindre 30 mètres de haut, je résulte de l'érosion de terrain argileux ou limoneux, renfermant de grosses pierres. Conglomérats sculptés dans d'anciennes moraines, je constitue une attraction touristique insolite, concentrée près de Pontis, du col de Vars, oui ? Les cheminées de fées. Oh oui, bien joué. Je suis une espèce de colonne, une colonne surmontée d'un chapiteau ou bloc rocheux, assurant une fonction de protection. Assimilée à des noms poétiques, la cheminée de fées, coiffée demoiselle aussi, on peut parler de demoiselle aussi. 7-5, un homme célèbre. Indice, Pierre. Je prends la main. Top écrivain et homme politique né à Carcassonne en 1750, à Paris, je connais un certain succès comme auteur dramatique, notamment avec ma pièce Les Précepteurs. Acquis aux idées révolutionnaires, je me lis avec Danton et Desmoulins, député montagnard à la convention, j'ai t'améli là, oui ? Condorcet. Non. Top la nomenclature des mois du calendrier républicain, auteur de la romance Il pleut, il pleut bergère, je suis... Fabre Deglanti. Bien joué. Égalité, 7 points. Un corps chimique. Indice. C'est pour vous, Josette. Je prends la main. Corps chimique. Et top élément chimique. Décélé en 1868, lors d'une éclipse de soleil par l'astronome Julien Sen, je suis d'abord pressenti comme un élément n'existant pas sur Terre. Corps simple, gazeux, léger, ininflammable, j'existe en très petite quantité dans l'air et on me trouve aussi dans certains, oui ? L'hélium. Bravo ! Et c'est gagné ! L'hélium, 17, cadeau Josette. Josette, pour revivre les grands événements sportifs ainsi que le temps fort de notre histoire, voici les grands moments du sport et les grandes batailles des ouvrages de la collection Mémoire de l'Humanité qui vous sont offerts par la Rousse. Merci beaucoup, merci à la Rousse, merci à toute l'équipe, traditionnellement et parce que c'est vrai, je dirais que tout le monde a été très sympathique et très chaleureux. Merci Josette. Bon retour à Brons, c'est le département du Rhône. Pierre, voilà une nouvelle inattendue. Ah oui, alors ? Champion, Pierre. Oui. Il a bien fait votre fils Thomas ? Oui, vraiment. De vous inscrire. Il ne le regrette pas et vous non plus. Ah non ? Vous gagnez 3 000 francs ce soir, 3 000, vous partez avec si vous le désirez. Et vous pouvez aussi tenter les 7 000 francs pour la prochaine cagnotte, c'est 112, 112 000 francs, 17 074 euros. Je vais vous souhaiter un bon week-end à tous, on se retrouve lundi 18h20 pour une belle semaine pour d'autres aventures de questions pour un champion. Et le studio et tout le monde, 5 secondes de réflexion, allons-y. Décision de Pierre. Je reste. Je reste, voilà. Question pour un champion. Allez, bon week-end et à l'avis 18h20. Merci, au revoir, salut. Allez, Josette. Sous-titrage Société Radio-Canada